François Létourneau, Patrice Robitaille, vous êtes à Berlin! Oui, oui! Bien oui! Vous êtes énormément à Barouette! Mais c'est formidable! Vous avez eu une arrivée sur le tapis rouge spectaculaire! Quoi? Écoute, il y a des gens qui vous attendaient avec des photos de vous! Mais ça, là! Moi, je pense que ces gens-là ne nous connaissent pas! Les gens semblaient connaître le parcours des gars, surtout du travail de Jean-François et de François. C'était comme irréel! C'était quand même... Les gens qui demandent des autographes avec des photos, mais des photos qu'ils ont cherchées, il y a eu beaucoup de recherches par rapport à ça. Je doute que ces gens-là soient engagés pour faire semblant qu'on est des vedettes. Tels qu'ils font un pari, ils disent « on va prendre des autographes de tout le monde et s'ils deviennent des histoires internationales un jour, j'aurai l'autographe! » C'est comme une carte de recrut pour un joueur de hockey, tu veux avoir cette carte-là, mais mettons qu'on va dormir pareil, on s'en foutera en tête avec ça! C'est la première fois qu'on présente la série devant des gens, c'est des gens de Berlin qui parlent anglais, c'est sous-titrage en anglais, c'est en français. C'est la première série canadienne à être sélectionnée ici, c'est quand même pas banal! Moi, je suis extrêmement fière que le show sorte de la francophonie et qu'on se rende en Allemagne, qu'il y ait des gens d'un peu partout à travers le monde, on est fiers de ça! Un petit peu wild, là, ces trois semaines-là! Huguette! J'ai trouvé que les gens étaient très chaleureux, très à l'écoute. J'imagine qu'avec les sous-titres aussi, il doit y avoir un petit décalage par rapport à ce que tu vois, ce que tu lis, puis... J'arrêtais pas de me dire si tu bien traduis! C'est fou comme les réactions du public nous en apprennent sur l'histoire qu'on raconte. Moi, il y a plein de scènes que j'ai un peu... je les ai redécouvertes avec les réactions. Ah oui, c'est vrai, il se passe ça! C'est comme si on constate le caractère universel de Love, puis tu comprends, tu regardes ça, puis ça parle à tout le monde, là, les réactions étaient au bon moment, c'était... Y'a même pas de délai! Quelques blagues de caca qui ont très, très bien marché. Ça, c'est international! C'est international! Patrice rigolait beaucoup. Je trouve ça super drôle. Je trouve ça bon. Mon ami me fait beaucoup rire, pour être franc. J'aime beaucoup François, l'auteur, mais j'aime aussi beaucoup François, l'acteur. Et je trouve que c'est un acteur qui est sous-utilisé. Il est drôle en temps à Barcelone. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Y'a plus personne qui tue, qui tire, qui vole. On revient à nos vies plates d'avant dans le bon vieux temps où y'avait rien qui se passait. Aujourd'hui, là, vous êtes ensemble à Berlin, vous présentez la série. Qu'est-ce qui vous touche le plus? On s'est rencontrés au cégep Sainte-Foy. Et là, 25 ans plus tard, on vient raconter une histoire qui se passe à Sainte-Foy. On pourrait être dans un festival à Laval. Tu sais, c'est sûr, c'est le fun ici, là. Mais j'aime ça être avec mon ami, avec mes autres amis. Je te l'avais dit que t'étais famous. Un autre autographe! Bienvenido, merci beaucoup. Merci! Super It, merci! Sous-titrage Société Radio-Canada